Bonjour et bienvenue sur EPOCO, l'émission politique pour parler des enjeux du quotidien. On parle beaucoup d'État-nation avec le Brexit. Mais au fait, qu'est-ce qu'il y avait avant l'État-nation ? Ah oui, la féodalité. Pour guiroyer, un seigneur allait quérir ses vassaux pour qu'ils aillent amortail avec lui. Et en échange, il leur promettait des terres sur lesquelles il prélèverait ensuite un impôt, la taille et le sens. Dans la féodalité, le pouvoir est très fragmenté, très lié aux personnes et sans grande continuité dans l'espace et dans le temps. Et puis, dans certaines des régions, ce qui s'est passé, c'est que la fiscalité a pris dessus par rapport au rapport violent. Et le pouvoir s'est centralisé, les frontières se sont stabilisées, il est resté un souverain unique ayant une autorité sur des sujets. Dans ce nouvel ordre, le recours à la violence a été interdit. Seul le pouvoir central avait le droit d'avoir une armée et des armes. Qu'advient-il de votre bel ordre si d'aventure un seigneur voisin vient mortir votre souverain ? Dans ce cas-là, c'est la guerre. Mais les États-nations ne reconnaissent qu'une forme de guerre, entre nations. Soit pour l'indépendance d'une nation, soit pour la contestation d'une frontière entre nations. Mais aujourd'hui, les États-nations sont fragilisées parce que d'une part, il y a des problèmes qui débordent le cadre territorial de la nation. Et puis d'autre part, il y a des formes de guerre qui ne sont pas entre nations, comme le terrorisme par exemple. Il y a des choses que les États-nations ont très bien réussies, comme les filets de sécurité pour les citoyens. L'assurance chômage, la sécurité sociale et puis les retraites. Mais il y a aussi des choses qu'ils n'ont pas pu empêcher, comme les horreurs de Verdun, du Goulag et puis d'Auschwitz. C'est contre ces horreurs que l'Union européenne s'est construite. On peut choisir d'être attaché à certaines qualités de l'État-nation, mais aussi de comprendre ses limites et pour lesquelles on a besoin de plusieurs niveaux. Du local, du régional, du national et de l'international, mais aussi des réseaux qui ne s'arrêtent pas à ses frontières. Merci.